Musique Aide-nous Saint-Esprit. Alléluia. A présent commençons notre enseignement. Nous allons prier là où nous allons nous arrêter. La carte routière d'une destinée triomphante. La carte routière ou la feuille de route pour une destinée triomphante. L'enseignement de ce soir est très puissant et il va vraiment transformer votre vie. La carte routière pour une destinée triomphante. Alléluia. Avant l'arrivée d'Uber et de Bolt, les gens devaient se contenter de taxis. Ils prenaient un taxi pour les emmener d'un endroit à l'autre. Et le problème majeur avec ce mode de transport était que bien souvent le chauffeur devait savoir l'endroit où vous êtes exactement de tête. Et doit savoir également où il doit vous emmener. Il y a des fois où ni le chauffeur ni la personne qui voyageait ne savaient où elles étaient. Sommes-nous ensemble ? Donc c'était un sérieux défi. Il y a des gens qui passaient plus de 30 minutes pour un trajet de 10 minutes. Simplement parce qu'il n'y avait pas de système précis pour connaître l'endroit où on se rendait. L'avantage que procurent les entreprises comme Uber et Bolt, ce n'est pas qu'elles vous donnaient nécessairement une voiture ou qu'elles vous donnaient même la possibilité d'apprendre à conduire, mais ils ont introduit le système GPS pour le rendre disponible, afin qu'il devienne un pont. De telle façon que si vous ne savez pas de mémoire l'endroit où votre passager ou qui que ce soit vous donne l'ordre d'où aller, mais qu'il y ait un appareil qui puisse vous aider à vous connecter de l'endroit où vous êtes à l'endroit où vous devez vous rendre. Et cette simple chose qui a été introduite sur le marché a fait maintenant que les gens préfèrent ce mode de transport à un taxi normal. C'est incroyable comment le simple fait d'introduire un système qui fournit une carte routière peut changer la dynamique de l'appétit des gens en ce qui concerne la fréquentation des entreprises de transport. Sommes-nous ensemble ? Donc il ne suffit pas seulement de savoir que vous avez une grande vie et une grande destinée, il est important pour vous de savoir qu'une feuille de route est nécessaire. Il doit y avoir une feuille de route qui vous guide d'où vous êtes, à l'endroit où vous devez être. Si vous n'avez pas de feuille de route, vous allez perdre votre destinée et finir dans la honte et finir avec des regrets. Dans Proverbe 4, verset 19, la Bible nous dit très clairement que chaque croyant en Christ, parce qu'en Christ nous sommes justifiés, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'en Christ, en raison des provisions que nous procure la rédemption, « Notre sentier est comme la lumière réchauffe laissante ». Ensuite, dans Ecclésiastes 10, verset 15, il est écrit « Le travail de l'incense, c'est le fatigue ». Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Rappelez-vous de l'exemple d'Uber et Bolt. L'homme n'est pas stupide parce qu'on l'a insulté, mais il est stupide parce qu'il s'est concentré sur la ville au lieu de se concentrer sur la carte latière. Le problème n'était pas de savoir qu'il y avait une ville, le problème était de savoir comment aller à la ville. Le fait de savoir que tu as une grande destinée en Christ est une bonne information, mais cela ne suffit pas à actualiser ta destinée prophétique en Christ. Sommes-nous ensemble ? À présent, laissez-moi vous présenter une feuille de route. Si vous suivez cette feuille de route que je vais vous montrer ce soir, je vous garantis par l'intégrité des Écritures que vous arriverez à une destinée triomphante, une destinée pleine de beauté et en couleur, et Dieu sera grandement glorifié dans votre vie et tout au long de votre vie. Si c'est de vous qu'il s'agit, criez très fort à Mère. Daniel chapitre 11, verset 32, un passage très populaire. Mais voyons ce que Dieu va nous enseigner sur ce passage aujourd'hui. Il séduira par déflaturer les traîtres de la nuance. La partie B de ce verset est la partie sur laquelle je vais mettre l'accent. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Lisons avec la version King James. « Mais le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort et fera des exploits. » À présent, lisons ensemble. « Mais le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort et fera des exploits. » Donc, cette promesse est faite pour des personnes, pas pour des animaux, pas pour des oiseaux, pas pour des choses inanimées. Il est dit que le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort et fera des exploits. Maintenant, je vais vous donner l'interprétation de ce verset dans Daniel 11, verset 32. C'est vraiment le verset clé de notre étude ce soir. La Bible commence par nous donner trois clés qui représentent les principales cartes routières et les carrefours vers notre destinée. Numéro un, la Bible commence par l'affirmation « Connaître leur Dieu. » La connaissance, soulignez ou notez le mot « connaître ». Le deuxième mot auquel je veux que nous puissions faire attention est le mot « être ». Ensuite, le troisième mot auquel je veux que nous prétions attention est le mot « faire ». Ne supposez pas que vous savez ce que je vais vous enseigner. Écoutez attentivement. « Mais le peuple qui connaîtra sera et fera ». Sommes-nous ensemble ? Oublions ce qu'ils savent et ce qui va se passer d'autre. Le peuple qui connaîtra sera et fera. À présent, laissez-moi lire ce passage pour vous. Êtes-vous prêts ? Prêtez attention. Les seules personnes qui font sont celles qui sont et celles qui sont, sont celles qui savent. Les seules personnes qui peuvent faire des exploits sont celles qui sont fortes et les seules personnes qui peuvent être fortes sont les personnes qui savent. Nous allons discuter à présent sur ces trois mots. Le premier est le mot « connaître ». Le mot « connaître » nous parle de la connaissance ou du savoir. Le mot « être » nous parle de la transformation. Le verbe « faire » nous parle d'une action. La Bible nous définit ici la feuille de route prophétique vers une destinée triomphante. Si ces trois angles de l'approche de la vie et de la destinée ne sont pas saisies, vous ne pourrez jamais actualiser votre destinée prophétique. La connaissance, la transformation et l'action. Mais cela n'est pas aussi simple et vide que cela en a l'air. Explorons par l'esprit ce que cela signifie et ce que cela implique de connaître ou de savoir. La Bible nous dit dans ce trait de jeu que l'actualisation de la destinée dépend de la connaissance, plus que du désir ou de la volonté. Vous pouvez avoir du désir, mais si vous n'avez pas le type et le niveau requis de connaissance que votre destinée exige, vous ne pourrez jamais actualiser une grande destinée. Sommes-nous ensemble ? Qu'est-ce que cela implique de connaître ou de savoir ? Premièrement, pour connaître n'importe quoi dans la vie, en particulier ce qui concerne Dieu et ta destinée. Premièrement, tu dois être assez modeste, humble pour recevoir. C'est ce que cela implique d'abord de connaître. C'est une étape obligatoire. Pour que la connaissance soit une réalité dans ta vie, tu dois être prêt à la recevoir avec douceur. Tu dois être humble, modeste. Jacques chapitre 1, verset 21. Nous sommes en train de parler de la connaissance et de ses implications. Il est écrit « C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur, que quelqu'un dise avec douceur. Recevez avec douceur, humilité, modestie, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Cela signifie que le royaume de la connaissance est seulement pour les personnes qui sont dociles. Si la docilité n'est pas une décanité, la connaissance ne sera jamais une chose possible avec toi. Acte chapitre 20, verset 32. Un passage très populaire. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Dans la version King James, il est écrit « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier, qui peut vous bâtir et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas arriver au lieu de leur destinée parce qu'ils n'ont pas la connaissance et la connaissance est loin d'eux parce qu'il n'y a pas de douceur et d'humilité dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre ? Qu'est-ce que cela veut dire d'autre de connaître ? Ou que faut-il pour arriver à un niveau de connaissance ? Deuxièmement, pour que vous deveniez une personne compétente, vous devez maîtriser l'acte de poser des questions. S'il vous plaît, notez-le. Le docteur Mordok dirait, « Une question est la graine d'une réponse. » Ce qui signifie que vous n'êtes pas autorisé à avoir une réponse tant que vous ne pouvez pas poser une question. La plupart des gens n'ont pas accès à la connaissance dans la vie parce qu'ils ne savent pas comment poser des questions. Les questions sont très puissantes. Un des pères de la foi dans cette nation me conseillait une fois et m'enseignait le pouvoir des questions. Il m'a dit ceci, « Apôtre, pose toujours des questions. » « Pose toujours des questions. » « Pose toujours des questions. » La fois suivante, lorsque nous avons discuté, il m'a répété la même chose en disant, « Pose toujours des questions. » Je l'ai noté et j'ai pris une décision. Vous savez, ceux qui savent poser des questions ne restent jamais longtemps à la même position. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter ? Mais ne supposez pas que vous savez poser des questions. Matthieu, chapitre 7, verset 7 à 8. Jésus a dit, « Demandez et vous recevrez. » Matthieu 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera. » Ce qui veut dire que si cela ne vous est pas donné, c'est que vous n'avez pas demandé. N'est-ce pas ? « Cherchez et vous trouverez. » « Frappez et l'on vous ouvrira. » Lisons ensemble le verset 8. « Car quiconque demande, reçoit. » Arrêtons-nous là. Donc, la bénédiction de recevoir en demandant est réservée à tout le monde. sans distinction de sexe, de race ou d'orientation. À partir du moment où vous êtes quelqu'un qui peut demander, vous devenez immédiatement un receveur ou un récepteur du don de l'information, du don de l'accès à la connaissance. La plupart des gens ne savent pas comment demander. Jacques, chapitre 4, verset 2. L'apôtre Jacques nous enseigne encore une fois et il fait une déclaration très profonde en disant ceci. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas simplement parce que vous ne savez pas demander. Il y a beaucoup de gens qui sont cloués au sol et stagnent dans la vie simplement parce qu'ils n'ont pas maîtrisé l'art de poser des questions. Laissez-moi vous donner ma définition de ce que signifie demander. Je vais vous donner trois définitions. Premièrement, demander signifie demander une information ou demander une réponse oralement ou par écrit. C'est la première chose. Cela veut dire que si vous demandez ou bien lorsque vous demandez, vous êtes en train de demander une information ou une réponse soit en verbalisant soit en écrivant votre demande. C'est ma première définition. La deuxième définition du terme « demander » signifie « inviter » ou « permettre » dans votre espace. Cela signifie que lorsque vous demandez, vous donnez la permission à quelqu'un ou à quelque chose d'entrer dans votre espace. C'est puissant. Lorsque vous demandez, vous autorisez cette information. C'est le domaine de la réalité à entrer librement dans votre espace. Numéro trois, demander signifie s'enquérir du prix ou du coût d'une chose. Si tu demandes, cela signifie aussi que tu veux connaître le coût que cela implique d'avoir ce que tu veux. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent, mais tout ce qu'ils font, c'est juste des requêtes. Ils ne s'asseyent pas pour calculer le coût. Calculer le coût, la dimension du coût de la vie, c'est aussi demander. Est-ce que Dieu est en train de nous aider? C'est ce que cela signifie, connaître. Le peuple qui connaîtra son Dieu. Pour connaître, vous devez être assez humble, docile, modeste pour recevoir. Deuxièmement, vous devez maîtriser l'art de poser des questions. Comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que cela se passe? Écoute, si ta méthode ne fonctionne pas, arrête d'essayer. S'il n'y a pas de résultats, tu dois être humble. Cette chose que je fais depuis longtemps, j'habite dans telle ville depuis 10 ans, 15 ans et je n'ai même pas un terrain. Il ne faut pas croire que j'administre la délivrance pour les gens, mais écoutez, nous ne sommes pas stupides. Il ne s'agit pas tout le temps des démons car il y a une dimension de la délivrance qui est simplement un transfert de responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité de leur vie. Adam a quand même échoué dans le jardin d'Éden bien qu'il n'y avait pas de malédiction, il n'y avait pas de démons. Il n'y avait même pas de mère pour dire que c'était à cause de la fondation. Il n'y avait pas de fondation de mère ni de père et pourtant, il a quand même échoué. Sommes-nous ensemble? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce qu'il faut pour savoir ou connaître? Souvenez-vous que nous sommes en train de traiter trois termes. Est-ce que vous êtes perdus? Qu'est-ce qu'il faut pour savoir ou connaître? Troisièmement, pour acquérir la connaissance qui se traduit par votre progrès, vous devez être prêt à sacrifier votre temps, votre énergie et vos ressources pour acheter la vérité. lorsque la Bible dit le peuple qui connaîtra, cela coûte énormément pour être au lieu de la connaissance. Vous devez être prêt à sacrifier votre temps, votre énergie, vos ressources pour acheter la vérité. Matthieu 13, verset 44 à 46. Écoutez ce que dit la Bible. Oh, j'aime Jésus. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Est-ce que c'est écrit dans votre livre? L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Regardez un peu quel genre d'homme nous avons ici. Il a trouvé un trésor et par rapport à sa découverte, rien d'autre de ce qu'il possédait n'avait encore d'importance. Il pouvait vendre n'importe quoi pour l'acheter. Le verset suivant, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Verset 46. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Vous allez me demander mais apôtre, où est-ce que je vais trouver l'argent pour acheter la vérité? Vous l'obtenez en vendant des vérités d'une valeur inférieure. L'argent qu'il faut pour acheter la vérité vient en vendant ce qui n'est pas la vérité. Il y a une transaction qui se produit. Personne n'a le capital pour acheter la vérité par défaut. Écoutez le message que j'ai prêché au Ghana sur la vérité intitulé « Buy the truth » « Achète la vérité ». Vous pouvez l'obtenir sur le colonial global. S'il vous plaît, écoutez-le. J'enseigne dans ce message qu'il y a cinq devises que nous utilisons pour acheter la vérité. Premièrement, la docilité et l'humilité sont la première monnaie que nous utilisons pour acheter la vérité. La deuxième monnaie que nous utilisons pour acheter la vérité est l'honneur. Il y a une autre monnaie que nous utilisons pour acheter la vérité, c'est la faim. Lorsque vous n'avez pas la monnaie de la faim, vous ne pouvez pas acheter la vérité. Sommes-nous en train d'apprendre ? La Bible nous raconte qu'un homme a trouvé de belles pères et il a tout vendu pour avoir plus de capital et il a acheté ce qu'il considérait comme un trésor. Laissez-moi vous dire ceci. S'il vous plaît, prêtez attention. La plupart des gens ne se trouvent pas au lieu de la connaissance parce qu'ils ne veulent pas sacrifier leur temps, ni leur énergie, ni leurs ressources. Est-ce que je peux vous dire la vérité ? Un hôpital ne se promène pas à la recherche des patients. Si tu es malade, quel que soit le degré de ta maladie, même si tu ne peux pas marcher, tu dois trouver quelqu'un qui t'emmène à l'hôpital. L'hôpital continue à s'équiper mais il ne se déplace jamais. Je ne connais aucun hôpital battu sur des fondations qui fait le tour de toutes les maisons. Nous vivons dans une génération où nous voulons que la vérité et la connaissance viennent à nous quand nous voulons. Si tu désires vraiment la connaissance, tu vas la chercher et la poursuivre avec tout ce qui est en toi. Proverbe chapitre 2 du verset 1 à 6 Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu car l'éternel donne la sagesse et il ne la donne pas à n'importe qui, il la donne à celui qui la cherche passionnément. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Pour qui ? Pour ceux qui la cherchent comme de l'argent, comme de l'or. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Tu es mon tout. Je te cherche comme un bijou précieux. Seigneur, j'aurais tort d'abandonner. Tu es mon tout. Puis-je vous dire ceci très respectueusement ? Il y a des gens qui ne sont pas passionnés par quoi que ce soit. Il n'y a rien dans leur vie qui puisse les garder éveillés la nuit. Il n'y a rien dans leur vie qui peut leur faire oublier la nourriture. Il n'y a rien dans leur vie qui peut les faire passer le temps sans. Vous ne serez pas grand de cette manière. Il doit y avoir quelque chose dans ta vie qui te garde éveillée. Jésus a dit ma nourriture, ma satisfaction vient de ce que je fais, c'est-à-dire terminer l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Sommes-nous ensemble ? Il y a beaucoup de gens qui sont très passifs. Si vous passez et que vous voyez quelque chose à la télé, vous regardez juste en disant « Oh, waouh ! » je viens juste d'apprendre quelque chose. Mais vous ne poursuivez jamais la connaissance. Les personnes qui connaîtront sont celles qui cherchent avec humilité. Les personnes qui connaîtront sont celles qui sont prêtes à poser des questions et ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'elles prouvent des réponses. Les personnes qui connaîtront sont celles qui sont prêtes à sacrifier leur temps, leur énergie et leurs ressources pour acheter la vérité. Numéro 4, les personnes qui connaîtront sont celles qui ont le pouvoir d'évaluer, d'estimer et retenir une connaissance supérieure. C'est le quatrième prix à payer pour être dans le royaume de ceux qui ont la connaissance. Il faut avoir le pouvoir d'estimer et de retenir une connaissance supérieure. Valoriser et retenir une connaissance supérieure. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la grâce de Dieu, rencontrent des connaissances précieuses mais qui malgré tout n'ont pas maîtrisé l'acte d'accorder de la valeur et de retenir des connaissances utiles. Retournons dans le même chapitre de Matthieu 13 versets 47 à 48. Prêtez attention. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Que tout le monde dise de toute espèce. en général, c'est ce que produit la passion. Quand vous poursuivez la connaissance avec passion, vous rassemblerez toutes sortes de connaissances utiles et des connaissances inutiles, des connaissances structurées, des connaissances éparpillées. Votre mission maintenant se trouve en verset 48. quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Sommes-nous des étudiants de la Bible ? Parfois, vous n'aurez pas le luxe d'avoir une connaissance raffinée. C'est là qu'intervient le don des pasteurs, des pasteurs selon le cœur de Dieu qui entrent en jeu. Sommes-nous ensemble ? C'est pour cette raison que vous devez apprécier ce que vous recevez ici et n'importe quel autre endroit où vous trouverez un homme de Dieu conduit par l'esprit qui a travaillé durement dans des larmes, des études et qui a expérimenté pour filtrer la connaissance. C'est ce que nous faisons avant de venir à l'église. Matthieu 13, 48 Vous ne pouvez pas croire la quantité de recherches, d'études, de prières, de profondes pensées et de contemplations qui sont nécessaires pour apporter un message. Ce que vous recevez est la version finale filtrée. Mais je vous le dis, classiquement parlant, si vous voulez la connaissance et que vous la poursuivez au verset 47, s'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Vous allez rassembler toutes sortes, toutes espèces. Il y a des fois où je fais des recherches, par exemple, sur le Saint-Esprit, j'étudie, et mon Dieu, vous verrez des vidéos avec des informations démoniaques et occultes. ça fait partie du prix à payer pour chercher. Si tu cherches, tu trouves. Sommes-nous ensemble ? Certains d'entre vous veulent étudier les finances et vous rencontrerez toutes sortes d'absurdités. Ne soyez pas en colère au milieu de toutes ces bêtises, quelque chose sortira. Demandez à ceux qui exploitent les mines. Avez-vous déjà vu ceux qui exploitent l'or ? Ce n'est pas de l'or pur et raffiné qui vient simplement et que tu vas mettre dans ta poche pour aller vendre. Non, il n'y a rien qui sort de la terre à l'état pur. Quand tu l'extrais de la terre, tu vas maintenant t'asseoir. Au verset 48, tu t'assoies, mets de côté ce qui est bon et jettes ce qui est mauvais. Savez-vous que cela prend du temps et des sacrifices ? Ok, j'ai trouvé ceci. Laissez-moi lire cet article qu'ils ont écrit sur le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est une femme. N'importe quoi, tu jettes. sans te culpabiliser. Nous vivons vraiment dans une génération qui ne respecte pas la connaissance. Le sacrifice pour avoir la connaissance. Sommes-nous ensemble ? Alors, tu dois être prêt à valoriser la connaissance. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Nous lisons du verset 20 verset 22. Mon fils, sois pritif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. ils peuvent s'éloigner de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde la vie pour ceux qui les trouvent, pas ceux qui les désirent, pas ceux qui les désirent, ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous leurs corps. Puis-je vous dire la vérité ? Les gens ne payent pas le prix pour conserver la connaissance. C'est pourquoi cette génération n'a aucune excuse pour échouer. Parce que la technologie a rendu la rétention d'informations possibles. Sommes-nous ensemble ? Et vu d'un temps où si un homme disait quelque chose et citait un passage biblique qui pouvait te faire passer à un niveau supérieur si tu ne l'avais pas entendu, désolé de toi. Tu devais soit acheter la cassette ou revenir l'année prochaine pour cette conférence. Mais maintenant, vous pouvez revenir en arrière. Vous saurez que vous êtes un étudiant de la connaissance lorsqu'un message de 15 minutes vous prendra trois heures de temps à écouter. Dans votre chambre, vous étudiez, vous priez. Seigneur, je sais que les choses vont changer. Et l'Esprit de grâce va honorer votre sincérité et votre investissement. Mais le peuple qui connaîtra, sommes-nous ensemble ? Certains d'entre nous ont déjà 25 ans. Tu n'as eu aucun impact dans quoi que ce soit. Tu n'as même pas utilisé ne serait-ce que 10% du potentiel mental que l'Esprit de Dieu t'a donné. S'il te plaît, lance-toi un défi de chercher la connaissance structurée et ne t'arrête pas. Un jeune homme qui dort 12 heures par jour, vous n'êtes qu'au premier niveau de votre vie. Vous allez vous réveiller au dernier niveau de votre vie. Pendant que vous êtes en train de dormir, les problèmes vont vous réveiller. Ce n'est pas une malédiction. C'est parce que tu n'as pas préparé ton chemin devant le Seigneur. Cherche la connaissance. La plupart du temps que les gens passent pour vivre, une fausse vie pourraient être utilisés pour acquérir la connaissance qui va produire ce qui est vrai et authentique. Le temps que tu prends pour faire des pauses devant une voiture pour montrer aux gens que c'est ta voiture. Le temps que tu prends pour montrer aux gens que tu es dans un bureau à Londres. C'est le temps que tu peux consacrer à l'étude. Très rapidement, passons au deuxième mot. être. Le peuple qui connaîtra sera. La connaissance aussi puissante soit-elle ne suffit pas. La connaissance doit se traduire par une transformation. Il y a beaucoup de gens qui ont la connaissance. Ils ont payé le prix du savoir en termes de conscience. Mais ils sont choqués de se rendre compte qu'ils ont accès à la vérité. Et pourtant, cela n'a rien produit dans leur vie. savoir et faire vous causeront des problèmes. La connaissance doit subir une transformation avant de passer à l'action. Sommes-nous ensemble ? Il y a plusieurs années de cela, je faisais des recherches en particulier sur les finances. Je voulais m'assurer de réussir financièrement dans la vie. Et chaque fois que je lisais des livres que les gens écrivaient sur les finances, ils n'écrivaient pas sur les affaires qu'ils faisaient. Ils écrivaient simplement des choses telles que le caractère sur savoir donner de la valeur en relation. Je me suis dit que ces gens sont des menteurs. Qu'est-ce que vous faites qui vous fait gagner de l'argent ? C'est tout ce que je veux savoir. Oh, combien j'étais stupide. Ils étaient concentrés sur leur devenir tandis que j'étais concentré sur le faire. Beaucoup d'entre vous font depuis des années parce que lorsque vous faites ce que vous n'êtes pas devenu, la vie le verra. Il y aura un carton rouge qui vous montrera que vous faites quelque chose d'illégal. Étudions le mot être. Le mot être nous parle de la transformation. Qu'est-ce que cela veut dire d'être transformé ? C'est changer d'état spirituellement, changer d'état mentalement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être transformé ? Les gens qui sont transformés, qui deviennent, sont premièrement ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas encore leur meilleure version. Les seules personnes qui luttent pour la transformation sont celles qui admettent merci mon Dieu pour ce que je suis et où je suis, mais ce n'est pas encore la meilleure version de moi. il y a encore plus que cela. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12. Ceux qui lutteront pour la transformation au-delà du domaine de la connaissance sont ceux qui reconnaissent et admettent qu'ils ne sont pas encore leur meilleure version. Il existe encore des versions élevées, des nouvelles versions de moi qui m'appellent encore à monter plus haut, des niveaux de versions de pouvoir, des niveaux de versions de compréhension et d'illumination. Parfois, le démon qui arrête votre progression est votre niveau actuel. Ce n'est pas une attaque dans le monde spirituel, mais le niveau où vous êtes peut considérablement arrêter votre progression. Philippiens 3.12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est Paul qui parle. Vous devez comprendre l'homme qui est en train de parler ici. Paul a écrit les deux tiers du Nouveau Testament, même sans avoir rencontré Jésus. Il n'était pas à moins que rien. Paul était inscrit. Il était un docteur de la loi. Il était intelligent et il excellait. Il était reconnu par Dieu et par les hommes. Même les ennemis de la croix ont reconnu son intelligence. Puis, il a rencontré directement Jésus. Ensuite, il a passé 18 ans dans le désert d'Arabie, subissant toutes sortes d'entraînements. C'est l'homme qui est en train de parler en disant « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. » C'est comme si un éminent professeur disait « Je ne sais pas grand-chose » en parlant à ses étudiants. Écoutez, ceux qui luttent pour la transformation sont ceux qui savent toujours que tout ce que je suis maintenant, c'est seulement pour maintenant. Mais il y a encore plus que cela. Finissons notre lecture. Quelqu'un apprend-il quelque chose ce soir ? L'apôtre Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Verset 13 à 14 « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Vous pensez que j'ai déjà remporté le prix. Vous m'appelez Paul le savant, Paul celui qui est oin, Paul le grand. Mais je ne pense pas avoir remporté le prix. Mais, oublions ce qui est en arrière. Il ne parle pas ici d'oublier les mauvaises choses qui sont en arrière, mais plutôt ceci. Je sais que j'ai reçu un prix en janvier. Félicitations, mais c'est fini. Je ne recevrai plus jamais de récompense pour ce niveau. Alors, je laisse tomber tous les honneurs. Je me secoue un peu. Après cela, je vais de l'avant. Je peux te dire que les personnes qui vont de l'avant, ce sont des personnes qui se réjouissent de leur niveau actuel de réussite, mais qui ne s'arrêtent pas là. Ils vont de l'avant et ils vont plus haut. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Écoutez, ceux qui deviennent sont ceux qui ne se contentent jamais de leur situation car ils savent qu'il existe toujours une meilleure version. Même au ciel, Jean a été enlevé au ciel en esprit et quand il était au ciel, il a écrit les lettres sur cette église. Et il y avait encore une voix qui lui disait de monter ici. En d'autres termes, même au ciel, il devait monter plus haut. Dieu est déjà en train de parler à quelqu'un. Ta version de 2019 est toujours ta version d'aujourd'hui parce que tu n'as rien vu qui puisse te défier pour t'élever plus haut. Homme de Dieu, il y a encore des terrains à conquérir. Croyez-moi, homme de Dieu, il y a des dimensions de puissance. C'est pourquoi l'orgueil est dangereux, parce que l'orgueil met un point dans ta vie, là où tu devrais mettre une virgule. Arrête de célébrer chaque succès quand tu n'as même pas encore commencé. Il y a encore de nombreux semets à atteindre. Élargis-toi. La transformation exige de reconnaître que vous n'êtes pas encore votre meilleure version et qu'il y a plus que cela. Deuxièmement, écoutez attentivement. Pour que tu sois transformé, cela va demander de changer ou de mettre à jour tes références et tes modèles. Vous ne pourrez jamais être transformé tant que vous n'aurez pas le courage de changer vos modèles et vos références. Pour certains d'entre vous, la raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes, c'est parce que la référence que vous utilisez est trop petite, trop basse. La transformation ne peut pas se produire tant que vous n'avez pas une référence supérieure, un modèle supérieur. quelqu'un qui est appelé dans le secteur de l'éducation, par exemple, au moment où cette personne a un diplôme et que sa référence ou son modèle, c'est un grand professeur, c'est son thermomètre. Au moment où cette personne sera titulaire d'un master, c'est louable, mais puisque son modèle est plus élevé, même lorsqu'elle aura un doctorat, cela sera à ses yeux comme si elle avait eu juste un certificat parce que sa référence est plus élevée. Si vous êtes un homme de Dieu, votre référence ou votre modèle doit être élevé, même si vous faites des choses exceptionnelles dans le domaine de votre appel. Pas d'un point de vue compétitif, nous parlons de quelqu'un qui veut maximiser sa destinée. Sommes-nous ensemble? Tu dois donc changer de référence. Je t'ai enseigné ici que la transformation est difficile sans référence. Tu ne peux pas devenir dans le vide. Tu dois devenir quelque chose ou quelqu'un de précis. Ma question est la suivante. quelle ou qui est ta référence? Si votre référence respectueusement parlant est un médiocre, vous voyez, il y a des références qui, même si elles ne sont pas élevées, vous mettront à l'aise. Regardez ceci. Cette première marche, c'est ma référence. Est-ce que je dois sauter vraiment pour y arriver? Non. Même si c'est par erreur, je peux trébucher et arriver dessus. Mais pouvez-vous trébucher pour aller à la dernière marche par erreur? Alors, pendant que vous êtes ici, ceux qui sont plus bas vous applaudissent et se demandent s'il te reste encore quelque chose à accomplir. Tu dois à ce moment-là être capable de te concentrer et alors tu monteras plus haut. Et ceux qui sont en bas diront que c'est trop et se demanderont quel genre d'en dessous tu cherches encore. Alors qu'il y a des résultats que seulement ceux qui se tiennent ici au sommet peuvent produire. Est-ce que quelqu'un a pris quelque chose? vous devez changer vos références et vos modèles. Vous devez actualiser vos références et vos modèles. Quel genre d'église voulez-vous produire? Quel genre et quelle qualité de croyant voulez-vous produire? Sommes-nous ensemble? Que voulez-vous que le témoignage d'un croyant moyen soit sous votre responsabilité? Il ne s'agit pas seulement d'avoir une foule de personnes. Vous devez vous intéresser à la qualité. Est-ce que quelqu'un a pris quelque chose? Troisièmement, qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce qu'il faut pour être transformé? Êtes-vous prêts? Ceux qui deviennent et ceux qui sont transformés sont ceux qui sont disposés à renoncer aux croyances anti-bibliques et anti-destinées qui les limitent depuis longtemps. Ceux qui luttent pour la transformation sont ceux qui sont prêts à renoncer aux croyances anti-bibliques et anti-destinées qui les limitent depuis longtemps. Ce n'est pas parce qu'un état d'esprit, une façon de raisonner existe depuis longtemps que cela signifie qu'elle est correcte. Vous ne lutterez jamais pour la transformation tant que vous n'êtes pas prêt à abandonner les croyances ancestrales limitées, anti-bibliques et anti-destinées. Laissez-moi vous avouer d'emblée que c'est très très difficile parce que généralement nous sommes émotionnellement connectés à notre état d'esprit. Peu importe que ce soit erroné, il y a un lien émotionnel que vous avez avec votre état d'esprit et vous déployez de cet état d'esprit vous fera embrasser un nouveau système de croyances supérieures. C'est presque comme si on vous demandait d'enlever vos vêtements et vous tenir nus. Il y a des gens qui préfèrent mourir plutôt que de se battre pour avoir une transformation à la lumière des écritures. Respectueusement parlant, il y a six zones politiques dans le Nigeria et chaque zone géopolitique a sa bénédiction et son avantage. Mais territorialement parlant, chaque zone géopolitique a aussi ses limites programmées par les esprits démoniaques. Territorialement, si vous voulez vous élever et faire de grandes choses pour le royaume de Dieu, vous devez obtenir la grâce de Dieu pour imposer une référence supérieure qui est plus haute que votre territoire. L'écriture sainte que Dieu m'a donnée qui m'a délivrée de la limitation de mon territoire était Jean 1, verset 6 à 7. Mais il y eut un homme envoyé par Dieu. C'est ce qui a changé ma vie. Cela signifie que le lieu physique de mon arrivée n'est pas vraiment la base de ma victoire. C'est d'où je viens. Je ne suis pas venu du ciel mais j'ai été envoyé. Il n'est pas écrit qu'il y avait un homme qui venait du ciel ou du sein de Dieu. Cela veut dire que mon arrivée était la conclusion d'une discussion intelligente entre divinités. ils ont vu l'endroit où je pouvais produire de la pertinence en ce qui concerne le royaume de Dieu. J'ai été envoyé avec une intention. Et quand je suis arrivé sur la terre, mes parents m'ont donné un joli nom. D'ailleurs, que Dieu les bénisse, ils regardent. Verset 7. Verset 7. Il vint pour servir de témoin. Cela vous indique immédiatement la base de votre victoire. Il est écrit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. C'est ainsi que j'ai décidé de refuser d'être limité par les pensées et les influences qui sont associées à ma région. Vous devez être prêt à abandonner les croyances ancestrales limitées, anti-scripturaires, anti-destinées. Quatrièmement, ceux qui deviennent, ceux qui luttent pour la transformation sont ceux qui sont prêts et préparés à faire face et endurer les conséquences de la croissance et du progrès. Encore une fois, ceux qui deviennent, ceux qui sont transformés sont ceux qui sont prêts, préparés à faire face aux conséquences et à endurer les conséquences de la croissance et du progrès. Je vais vous dire la vérité. La lutte pour la croissance et le progrès a des conséquences parfois défavorables. Mais si vous voulez vraiment être transformés, vous devez être prêt et préparés à faire face et à endurer les conséquences de la croissance et du progrès. écoutez-moi, écoutez-moi, il y a des conséquences à vouloir aller de l'avant. Quand Jésus a dit « Allons de l'autre côté », la conséquence de cette décision était qu'il y avait une tempête qui s'est levée. Les disciples ont presque perdu la vie. Aller de l'avant n'est pas toujours commode. La transformation n'est pas toujours commode. Cela va changer beaucoup de choses dans votre vie. Quand vous décidez de porter un véritable pouvoir spirituel, quand vous décidez que vous voulez être instruit et solide dans les Écritures, je vous avoue que cela changera beaucoup de choses. Sommes-nous ensemble ? Daniel 3, 23 et ces trois hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise. Il y a des moments où Dieu peut vous empêcher d'entrer dans le feu, mais il y a d'autres moments malheureusement où vous allez quand même y entrer. mais faites-lui suffisamment confiance. Vous vous décidez donc que vous n'allez plus suivre les hommes pour l'argent. Vous vous décidez donc que vous allez vivre une vie digne et servir le Seigneur. Au verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi étaient tous présents. La Bible déclare que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur corps. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ensuite, Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béi soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. » Il a décrété une loi parce qu'ils ont eu le courage de demeurer fermes. Le Seigneur est en train de parler à une personne. Retourner en arrière va détruire le destin de plusieurs milliers de personnes connectées à toi. Tu as déjà commencé le processus de transformation. Ne retourne pas en arrière. Lorsque ton père est arrivé à ce niveau, il s'est fatigué. À cause de la moquerie, tu retournes en arrière. Tes enfants vont également en pâtir. Il vaut mieux poursuivre ta course et l'achever. Nous avons examiné ce que cela signifie d'avoir la connaissance pour être transformé. À présent, prêtez attention. C'est la dernière étape de l'équation qui nous guide vers le succès. Et très peu de gens arrivent à ce troisième niveau à cause de la souffrance, la peine à surmonter le niveau d'être transformé. La plupart des gens ne peuvent pas la supporter jusqu'à la fin. Quelques-uns frayent leur chemin jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais malheureusement, ils s'arrêtent au niveau de la transformation. C'est pourquoi il n'y a pas d'opportunité qui s'ouvre dans leur vie. Faire des exploits. C'est la dernière étape de l'actualisation du destin. L'action est exigée. À moins que vous n'entrez en action à un moment donné dans votre vie, vous ne verrez jamais de résultats. Jacques 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset suivant. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, prêtez attention et qui aura persévéré n'étant pas pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre. Qu'est-ce qui arrivera à cette personne ? Il sera heureux dans son activité. Cette personne sera bénie dans ses actions. Version King James. Action. Action. Le mot exploit. Je ne parle pas du verbe exploiter qui signifie profiter d'une autre personne de façon égoïste pour en tirer un bénéfice. Ce n'est pas ce dont on parle. je parle du non-exploit. Ce qui signifie j'ai écrit ici réalisation remarquable, exceptionnelle ou héroïque. Réalisation remarquable, exceptionnelle ou héroïque. N'oubliez pas ce que nous sommes en train d'étudier. La feuille de route vers un destin triomphaux. C'est le sujet que nous traitons ce soir. Notez ceci. L'action demande du courage. La première condition pour agir, faire, c'est d'avoir du courage. L'action requiert du courage. Nombre chapitre 13, verset 30. L'action exige d'avoir du courage. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous avons écouté la parole. Nous comprenons ce que Dieu a dit. Nous avons pris le temps de comprendre les exigences. à présent, il dit, montons tout de suite et possédons le pays. Il faut monter pour le posséder. Écoutez l'information et l'instruction, c'est très bien. Méditez dessus jusqu'à ce que vous y croyez, c'est très bien. Mais lorsque vous avez terminé de devenir, la prochaine étape est de monter et de s'emparer du pays car nous serons vainqueurs. Car nous serons vainqueurs. Deutéronome chapitre 20 verset 1 à 4. Ce passage m'a béni pendant de nombreuses années. Prêtez attention pendant que nous nous lisons. Nous sommes en train de terminer. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point car l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. A l'approche du combat, homme de Dieu, souviens-toi que tu as le devoir de t'avancer et de parler au peuple parce que le combat est un moment de férocité. Il doit y avoir un système d'encouragement et cela est réservé aux hommes, aux femmes de Dieu, aux sacrificateurs. C'est vous qui devez parler au peuple. Verset 3 et vous leur direz écoutez, oh Église Antenne, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte. Il viendra vous sauver. Il viendra vous sauver. Dites à ceux qui sont fatigués, ton Dieu viendra certainement. Il viendra te sauver. mon Dieu viendra te sauver. Il viendra te sauver. Lève les yeux vers lui. Tu te relèveras de nouveau. Il viendra te sauver. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Verset 4 Car l'Éternet, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Si quelqu'un te dit que l'action ne demande pas de courage, cette personne t'a menti. l'action demande du courage. Vous êtes en train d'explorer des niveaux de dimension que vous n'avez jamais peut-être à part. Il faut donc du courage. Deuxièmement, l'action exige de la persistance et de la résilience pour faire des exploits. Ceux qui font des exploits sont des personnes qui sont persévérantes, qui ont de la résistance, la ténacité. Hébreu chapitre 6 verset 15 Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint la promesse. Galate 6 verset 9 Galate 6 verset 9 Il est écrit Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant qu'on vena si nous ne nous relâchons pas. Il faut de la persévérance et de la résilience ou de la résistance. Vous avez accompagné quelqu'un en voiture et cette personne vole votre téléphone. Le lendemain, Dieu vous dira de vous assurer de transporter encore deux autres personnes et de les bénir. Passer à l'action requiert de la persévérance et de la résilience. Troisièmement, passer à l'action exige de la conviction. De Timothée 1 verset 12 Passer à l'action requiert que tu aies une conviction. Tu ne pourras jamais agir tant que tu ne seras pas rempli de convictions. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, disait Paul, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Laissez-moi vous dire la vérité. La force de votre conviction détermine la vitesse de votre action. La force de votre conviction détermine la vitesse de votre action. Vous voyez maintenant pourquoi la transformation est importante? Parce que lorsque vous allez commencer à pousser ce mur par la foi, il faudra que vous ayez une conviction. Puis-je te dire ceci? Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie en ce moment, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Tout ce que tu dois faire, c'est de tenir bon et continuer à pousser avec résilience et persévérance, ténacité et persévérance. Quatrièmement, passer à l'action nécessite une concentration inflexible. Une concentration ou une focalisation inflexible. Philippiens 3.13 L'action nécessite une concentration inflexible. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose que quelqu'un dise une chose. Encore une fois, dites une chose. Quand tu te concentres sur dix choses à la fois, tu ne seras pas concentré, mais c'est souvent une chose à la fois. Il doit y avoir quelque chose qui te pousse. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et m'en portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Proverbe 4.25 Une concentration inflexible. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Combien d'entre vous ont vu des gens courir la finale d'un sprint de 100 mètres ? Que quelqu'un vous insulte ou que l'on vous applaudisse, vous ne vous retournez pas. Vos yeux sont fixés sur la ligne d'arrivée. Cela fait partie de la formation des vainqueurs. Le moment où vous commencez à regarder, ah, vous êtes en train de m'applaudir. Quand il s'agit de la course de la vie, les éloges et les critiques peuvent vous disraire. Tu dois rester concentré. Une concentration inflexible. Luc chapitre 9 verset 62. Passer à l'action, faire des exploits exige une concentration inflexible. Jésus leur répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. La concentration ou la focalisation. Souvenez-vous de l'épouse de Lot. La Bible nous met en garde contre l'attitude de l'épouse de Lot. Elle était déjà sortie de Sodome et Gomorrah avec une instruction formelle de ne pas se retourner. Hébreu 10, verset 38, il est écrit, « S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alléluia. « Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et enfin, faire des exploits exige d'avoir de la patience. Hébreu 6, 12, la patience. Hébreu 6, 12, « En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui parlent à la foi et la patience. » Version King James. La patience, c'est ce qu'il faut pour hériter des promesses. 1 Pierre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, écoutez, il dit ceci, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » « Après que vous aurez souffert un peu de temps et que vous aurez continué à aller de l'avant en priant, en persévérant, en agissant, il est écrit qu'il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. » Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Passer à l'action requiert du courage. Passer à l'action ou faire des exploits exige de la persistance et de la résilience face à des situations négatives, face à des situations décoragées. Passer à l'action requiert d'avoir des convictions. Passer à l'action exige une concentration inflexible. Et enfin, passer à l'action exige de la patience. A présent, retournons à notre passage clé. Comme nous nous préparons à prier, vous pouvez maintenant comprendre ce passage dans la version King James, « Mais le peuple qui connaîtra, seront et feront. » C'est mon message ce soir. La carte routière ou la feuille de route pour une destinée triomphante, pour une vie triomphante, implique de connaître, de devenir et de faire exactement dans cet ordre. Vous ne pouvez pas faire sans devenir. Vous ne pouvez pas devenir sans savoir ou connaître. À présent, laissez-moi vous lire ce passage dans la version King James pour que vous fassiez des exploits. Vous devez être fort et pour être fort, il faut connaître. Et dans ce cas précis, il faut connaître Dieu. Je tiendrai bon à travers la tempête. Je m'accrocherai à ta parole. Mon histoire est sur le point de changer. Tu es celui qui élève les hommes. Tu vas crier à Dieu et dire, « Père, j'obtiens la grâce de lutter pour la connaissance et la transformation qui vient avec cette connaissance et ensuite la grâce d'agir. Allez-y, priez, priez du plus profondément. au fond de votre cœur. » Quelqu'un est en train de prier du fond de son cœur. Élève ta voix vers Jésus. « Merci, Père, le peuple qui connaîtra. J'obtiens la grâce de savoir. J'obtiens la grâce de connaître au nom de Jésus. » Quelqu'un est en train de prier. « J'obtiens la grâce de savoir au nom de Jésus. » « Je reçois la docilité, l'humilité qui m'aide à connaître. » « J'obtiens la grâce de poser des questions qui m'aide à connaître. » « J'obtiens la grâce d'être prêt à sacrifier mon temps, mon énergie et mes ressources pour acheter la vérité afin que je sache. » « J'obtiens la grâce d'accorder de la valeur à la connaissance et de conserver une connaissance supérieure. » « J'obtiens la grâce pour le devenir. » « Je reçois la grâce de devenir avant de faire. » « Je reconnais que ce n'est pas la meilleure version de moi-même. » « Je mets de côté mes échecs actuels, mes succès actuels et je persévère au nom de Jésus-Christ pour devenir une plus grande version spirituellement, une plus grande version financièrement, une plus grande version intellectuellement. » « J'améliore, j'actualise mes références pour des modèles et des références dignes du roi. » « Qui guide et stimule ma transformation au nom de Jésus-Christ. » « J'abandonne les croyances ancestrales, limitées, anti-scripturaires, anti-destinées. » « Et j'embrasse des croyances supérieures au nom de Jésus-Christ. » « J'obtiens la grâce de faire face et d'en durer les conséquences qui viennent avec la croissance, qui viennent avec la transformation. » « Maintenant, priez pour faire des espoirs. » « Je reçois la grâce d'être courageux même quand tout pareil ne pas fonctionner, de m'accrocher à la parole de Dieu et de croire. Je reçois la grâce d'être persévérant et résistant. Je reçois la grâce d'être une personne, un homme de Dieu, un homme d'affaires, un père de famille, un politicien rempli de convictions, des convictions qui fournissent l'énergie, le moteur pour agir. Je reçois la grâce d'avoir une concentration inflexible, d'avoir une concentration inflexible et au nom de Jésus-Christ, je reçois la patience, la force de persévérer jusqu'à ce que la parole de Dieu se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Amen.